... Bonsoir, mesdames, messieurs, monsieur le maire, et bonsoir, cher Jean, entendez-vous. Tout à l'heure, vous m'avez demandé, dans la coulisse, si je n'avais pas assez de vous voir, puisqu'il y a au moins 35 ans, au moins, peut-être plus, que nous bavardons ensemble, bien sûr en privé, mais très fréquemment en public. Je vous ai répondu qu'on ne se lassait pas du bonheur. C'est mon cas, mais vous voyez que c'est le cas des Bordelais aussi. Chaque fois que vous venez, vous êtes venu au mois d'avril, pour parler d'un autre livre, chaque fois que vous venez, c'est la même ferveur, le même enthousiasme, la même foule, donc vous êtes aimé dans cette ville, et puis ailleurs aussi, je crois. ... Comme un champ d'espérance, c'est un livre qui est paru chez votre fille, Héloïse, juste avant l'été. Donc nous allons parler de ce livre, mais j'aimerais bien lire quelques lignes d'un autre livre. C'est le livre d'un de vos amis, Jean-Marie Roy, il est académicien comme vous, et il sera là dans trois jours, à votre place, et dans ce livre qui est paru il y a quelques semaines, « Ne part pas avant moi », il est beaucoup question de vous. Alors, moi j'ai retenu ce passage. Jean Dormesson baigne dans le classicisme, un classicisme qui se ressource et se libère de ses contraintes dans la tradition grecque des corps nus, du sel attique, de cette liberté d'être et de penser, irremplaçable, païenne, avant que le christianisme n'ait introduit le poison du péché et de la haine du corps. C'est ce qu'il aime chez Châteaubriand, la présence de la Grèce qui fait éclater l'austère règle classique, introduit l'ivresse de la vie dans la rigide morale janséniste et sort racine de la camisole de Boileau. Par tempérament, c'est un homme du XVIIIe siècle, sceptique et ironique comme Voltaire, curieux comme Diderot, éperdu de savoir comme Buffon. Mais puisqu'il est d'aujourd'hui et de maintenant, il regarde notre époque avec une ironie amusée, ne voulant rien perdre de sa saveur, ni de l'étourdissante profusion des découvertes et du champ ouvert par les sciences humaines. Tout, sauf peut-être la psychanalyse, excite sa curiosité encyclopédique. Quand notre monde lui paraît trop cul par-dessus tête, il a la ressource de prendre le point de vue de Sirius et de se dire que nos malheurs sont moins grands que ceux qui ont frappé les contemporains d'Attila ou d'Alaric. C'est cette faculté qui m'a toujours stupéfié chez lui, d'être simultanément si présent dans l'instant qu'il savoure est détaché de lui-même dans l'observation universelle. Est-ce que ce portrait, vous vous reconnaissez dans ces lignes ? – Oui, bien sûr. D'abord, je voudrais vous présenter mes excuses. Je crois que j'ai un peu mon ronde serviette chez Mola et je ne voudrais pas que vous vous fatiguiez trop vite de ma présence. Je voudrais donc vous présenter mes excuses et vous remercier encore une fois. Vous remerciez, monsieur le maire et madame, de votre présence. Si nous sommes un peu en retard, c'est que le bruit courait. « All eyes inside ! » Vous savez ? « All eyes inside ! » Et vous remerciez Jean-Marie, qui n'a pas besoin de vous dire toute la gratitude que j'ai à votre égard, et remerciez enfin Denis Mola et cette grande librairie. Est-ce que je me reconnais dans le portrait de Rouen ? Oui, bien sûr. Ce qu'il y a de mieux dans ce livre, à mon sens, c'est un certain nombre de portraits. Il y a un portrait de nourricier qui est assez remarquable. Et le titre du livre vient de ce que l'année dernière, j'ai été un peu malade. Et pendant que j'étais à l'hôpital, on m'a appris que Rouen avait eu un problème cardiaque. Et je lui ai juste envoyé un mail, « Ne pars pas avant moi ». Et c'est le titre de ce livre. Alors, il distingue plusieurs facettes dans le personnage de Jean d'Ormesson, l'amoureux de la Grèce antique, du soleil, de la mer. Et d'ailleurs, je crois que vous étiez en Turquie il n'y a pas très longtemps. Vous avez très bon ami. Et puis, le personnage du XVIIIe siècle entre Voltaire et Diderot. Et enfin, celui qui est très curieux des choses de la science. Et il semble que ça corresponde à une évolution de votre œuvre. C'est-à-dire, on ne trouve pas cette curiosité, par exemple, pour l'origine du monde, pas celle de Courbet. On ne crache pas dessus. Non, on ne crache pas dessus non plus. Mais pour le Big Bang et ce qui précède, ce qui suit, on ne trouve pas cette curiosité dans vos premiers livres. Ça n'existe pas dans Les Illusions de la mer. Ça n'existe pas du côté de chez Jean, dans Le Vagabond qui passe sous une ombrelle trouée. Et à partir d'un certain moment, cette curiosité pour l'histoire du monde, au sein de laquelle vous inscrivez votre histoire personnelle, cette curiosité apparaît et puis se développe et devient de plus en plus insistante. Peut-être à partir de Dieu, sa vie, son œuvre. Je ne saurais pas. Vous pouvez peut-être le dater, ce phénomène, mieux que moi. Et alors, cette curiosité, elle prend de plus en plus de place, au point que dans ce livre, comme un champ d'espérance, l'autre aspect de l'œuvre et du personnage, c'est-à-dire le goût de la vie, du soleil, enfin si, il y a le soleil et la lumière, on va y venir, mais est moins présent que tout ce qui concerne l'astrophysique. Alors, comment il y a eu ce tournant dans votre... Alors, je voudrais d'abord, peut-être que je vous en ai déjà parlé, ma mère, avant de mourir, m'avait laissé trois préceptes que j'ai beaucoup de mal à respecter. Le premier était, toute lettre mérite réponse. Et ça devient très, très difficile pour moi. Le deuxième était, ne te fais pas remarquer. Qu'est-ce que je fais d'autre ? Et le troisième était, ne parle jamais de toi. Alors, évidemment, c'est un peu difficile. J'ai longtemps passé pour un écrivain du bonheur. Et c'est vrai que si j'ai aimé quelque chose, c'est que j'ai aimé la vie. J'ai aimé la vie à une époque qui était autrement plus difficile qu'aujourd'hui. Quand on me dit que la situation est grave aujourd'hui, désespérée, ridicule, je ne suis pas tout à fait en désaccord. Mais je pense que ce que j'ai connu quand j'avais 15 ans ou 12 ans était autrement grave. Dans ma jeunesse, on avait le choix entre Hitler et Staline. Et qu'on ne me dise pas, il n'y avait qu'à ne pas choisir. Il fallait choisir. On était obligés de choisir. Et on pourrait parler longuement de cette affaire qui a laissé tant de traces jusqu'à nos jours. Et dans ce climat si dur, si effroyable, eh bien j'ai beaucoup aimé la vie. J'ai aimé des choses très simples. J'ai aimé l'Italie. J'ai aimé l'eau. J'ai aimé... Oh, je peux même vous dire que j'ai aimé des choses beaucoup plus futiles. Je n'ai pas tout à fait exclu que j'ai aimé les longues voitures, les chaussures un peu italiennes et des chemises peut-être un peu ridicules. Et ce qui s'est passé, vous venez de parler d'un déclic, je me rappelle que j'ai lu, je ne me rappelle pas si c'était pendant la guerre ou après la guerre, est-ce que c'est un livre qui apparu juste avant la guerre ou juste après la guerre, qui était un livre d'un anglo-saxon qui s'appelait Edgar Snow. Et ce livre s'appelait Les deux cultures. Et le livre insistait sur le fait que la division du travail faisait que des esprits qui pouvaient s'intéresser à tout, comme Goethe ou Erasme, étaient absolument impossibles. que même dans le domaine de la science, un mathématicien ne pouvait plus suivre tous les progrès de la physique ou un biologiste ne pouvait pas suivre les théories quantiques, mais surtout qu'entre la littérature et la science, le fossé était tel qu'un écrivain ne savait à peu près rien de la science et que les savants méprisaient les écrivains. Et ça m'avait beaucoup frappé. Je m'étais dit peut-être qu'il faut regarder un peu du côté de cette science que j'ai beaucoup négligé. Et je me rappelle que j'avais eu au Bachot, on l'appelait le Bach, ça s'appelait le Bachot à mon époque, j'avais eu 2 sur 20 en cosmologie parce que la cosmologie avait été introduite par le régime de Vichy. Et donc, je ne voulais pas faire de cosmologie. Et après, je me suis passionné pour la cosmologie et je me suis peu à peu intéressé à cette science en me disant que ce qui était frappant, c'est que qu'est-ce qui compte au XIXe siècle ? Quel est le grand genre au XIXe siècle ? C'est la poésie. Les grands écrivains, ce sont les poètes. Naturellement, il y a des romans qui sont peut-être encore plus populaires que la poésie. Mais le roman, à cette époque-là, c'est un peu comme le cinéma il y a 20 ans pour nous. C'est un genre populaire, c'est un genre qui attire les jeunes gens. C'est un genre où des jeunes gens exaltés et un peu refusant un peu l'ordre comme Stendhal se jette allègrement. Le grand genre, c'est la poésie. Et des poètes comme Lamartine sont incroyablement populaires. Victor Hugo est incroyablement populaire. Vous savez que aux obsèques de Victor Hugo, il y a, je crois, un million de personnes. Et j'ai vérifié, neuf mois après, à Paris, la courbe de natalité est montée formidablement. parce que le soir des obsèques de Paris, les Parisiens et les Parisiennes se sont retrouvés dans une espèce d'exaltation poétique qui fait que vraiment la courbe, on peut vérifier que la courbe de natalité, neuf mois après la mort de Hugo, il y a une espèce de montée. Et aujourd'hui, il y a des très grands poètes parmi nous qu'on pourrait citer Bonne foi ou Jacques Cotet sont des grands poètes. Mais est-ce qu'ils soulèvent l'enthousiasme ? Qu'est-ce qui a remplacé la poésie ? Eh bien, il me semble qu'il y a deux choses qui ont remplacé la poésie. D'abord, les chanteurs et les chanteuses, au point que je pensais qu'Édith Piaf, Aznavour ou Jacques Outrenet auraient eu leur place à l'académie. Et d'autre part, la science, c'est évident. Qu'est-ce qui enthousiasme à la jeunesse ? C'est la science, c'est la technique. Et c'est ça ce qui m'a intéressé. Et pour aller un peu vite, je me suis intéressé à cette formidable aventure de l'univers qui commence avec le Big Bang et qui va jusqu'à nous. Et j'ai consacré deux livres qui s'appelaient C'est une chose étrange à la fin que le monde et un jour je m'en irai sans en avoir tout dit. Et ce petit livre, très court, qui s'appelle Comme un champ d'espérance, est le couronnement et la fin de cette série. Je dois vous dire tout de suite, pour que vous ne soyez pas trop déçus, si vous lisez le livre, on ne couche pas beaucoup comme un champ d'espérance. Je le regrette plutôt. Je ne suis pas du tout hostile, vous savez, au passage un peu érotique, lâchons le mot, à la pornographie d'un des livres qui ne sont pas très bons. Les livres qui ne sont pas très bons ne tiennent que par la pornographie. On se précipite pour trouver les pages pornographiques. Si un livre est très bon, peut-être qu'il peut se passer de pornographie et de ce genre d'activités qui ont autant de succès aujourd'hui. Mais il m'a semblé qu'en dehors de ce domaine, l'histoire de l'univers était quelque chose de prodigieusement amusant, prodigieusement intéressant, et que la lumière, l'eau, l'espace, le temps, le hasard, c'était peut-être plus intéressant que M. Attel qui couche avec Mme Attel, qui couche elle-même avec l'ami de M. Attel, etc. Et ce livre-là, il va encore un peu plus loin et peut-être que c'est de ça que nous allons parler tout à l'heure. C'est de ça que nous allons parler. Je voulais quand même, à propos de la pornographie, je voulais vous rappeler que le premier livre que j'ai lu de vous, c'était un livre qui s'appelait Les Illusions de la mer. Alors je ne sais pas en quelle année il est paru, Les Illusions de la mer. Oui, 60... Oui, c'est ça, quelque chose comme ça. Et qui comportait des scènes extrêmement lestes. Enfin, aujourd'hui, on trouverait ça... Aujourd'hui. Mais il y avait une partouze sur un bateau, je me souviens, et ce livre avait choqué votre entourage et après, pendant un certain temps, vous l'avez supprimé de votre livre. Alors chaque fois que je rencontrais aujourd'hui ce livre, vraiment, on le donnerait aux jeunes filles du sacré cœur. Mais il avait choqué Paul Morand. J'avais deux amis, j'avais deux amis pour vous montrer que, pardon monsieur le maire, mais votre présence ici m'autorise à le lire. la littérature, c'est encore mieux que la politique. J'avais deux amis, l'un qui était vraiment très à droite, qui était Paul Morand, et l'autre qui était tout de même assez à gauche, qui était à Ragon. Et chaque fois que je voyais Paul Morand, il se jetait vers moi et il me disait surtout pas de pornographie et surtout pas de journalisme. ce qui est le rôle dans la bouche de Paul Morand, qui est une littérature vraiment de journalisme. Mais il mettait son journalisme dans ses livres. Ce qu'il ne voulait pas, c'est qu'on l'éparpille dans les journaux. C'est d'autant plus drôle que, on va quand même venir au Big Bang, mais c'est d'autant plus drôle que Écate et ses chiens de Paul Morand était extraordinairement audacieux et que ça, je ne sais plus qui l'avait fait, Moriac peut-être, l'avait fait circuler à l'Académie française au moment où Paul Morand se présentait en soulignant les passages. Absolument. Alors, vous disiez que dans les livres précédents, oui, il est question de l'histoire du monde, bien entendu, surtout dans les deux derniers, mais également dans ceux qui précèdent. Mais ce qui est nouveau ici, c'est que maintenant, vous ne vous intéressez pas simplement à l'histoire du monde et à l'origine au Big Bang, mais à ce qui précède. Ce qu'il y a avant le Big Bang. C'est autour de cette question que tourne tout le début du livre. Qu'est-ce que nous apprend la science ? La science nous a appris des choses formidables au siècle dernier, tout le long du siècle dernier. C'est d'ailleurs très intéressant, il faut faire tellement attention à ce qu'on dit. Il y a deux grands savants, l'un français qui est Bertelot, l'autre anglais qui était l'autre Kevin, qui vers 1885 ou 1890 disent l'un et l'autre à peu près la même chose. Ils disent la science a fait de tels progrès qu'il ne faut pas s'attendre dans les années qui viennent à de nouvelles découvertes. Nous savons à peu près tout de l'univers, il faut simplement maintenant transformer cette science en technique. et quelques années plus tard, coup sur coup, il y a Einstein, la relativité restreinte, la relativité générale, Hubble, Planck, Heisenberg, le quantique, le numérique, enfin toute la science entièrement bouleversée, entièrement bouleversée et évidemment il y a cette formidable aventure de la science qui découvre la pilule, qui découvre le nucléaire et qui sur le plan intellectuel, qu'est-ce qu'elle découvre ? Elle découvre une chose très simple qui nous paraît évidente aujourd'hui mais qui était une révolution à l'époque. C'est que l'univers avait une histoire. Les Grecs et les Romains croyaient que l'univers était immobile et éternel. il y avait juste un petit peuple qui avait une idée différente, c'était les Juifs avec leur Torah et la Genèse avec un Dieu qui crée le monde. Eh bien, la science, il ne faut pas du tout dire que le Big Bang c'est la création de la Genèse, ce n'est pas exact. Mais c'est peut-être plutôt plus près de la Genèse que d'Aristote. c'est plus près d'un monde qui commence et qui finira que d'un monde immobile et éternel. Et je me suis dit ça c'est une histoire extraordinaire, cet univers qui est un roman, qui est un roman, qui est un film, qui est un opéra. et on peut se dire qu'il n'y a qu'au fond un seul romancier, un seul peintre, un seul musicien, c'est selon vos opinions ou Dieu ou le hasard et la nécessité. Et il y a quand même quelque chose d'extraordinaire, c'est que nous découvrions en même temps, en même temps, que l'homme qui se croyait le centre de l'univers jusqu'à Copernic se rétrécissait de plus en plus. Depuis Copernic, nous savons que nous ne sommes pas au centre du monde, mais nous savons maintenant que nous sommes minuscules, la Terre est minuscule dans la voie lactée, mais que la voie lactée est minuscule parmi les autres galaxies, que dans chaque galaxie, il y a probablement 100 milliards d'étoiles et qu'il y a peut-être 100 milliards de galaxies. Et comme si ce n'était pas suffisant, vous savez que maintenant, il y a des gens qui disent que l'univers n'est pas unique et qu'il y a d'autres univers que notre univers. J'en doute beaucoup. Mais enfin, c'est une théorie qui existe. Eh bien, cet être minuscule qu'est l'homme a fait des choses extraordinaires, il a reconstruit son passé jusqu'à il y a 15 milliards, 14 milliards d'années. Vous savez tous qui sont votre père ou votre mère, probablement, vous savez qui est votre grand-père ou votre grand-mère. Moi, je vous avoue qu'à partir de mon arrière-grand-mère, ça devient très difficile. Et quand je parle à ma petite-fille, mes pauvres grands-parents, elle n'a aucune idée qui sait. Eh bien, les hommes, non seulement ont remonté jusqu'à l'origine de l'humanité, ce qui ne va pas très loin, mais ils ont remonté jusqu'à l'origine de la vie, il y a 3 milliards 500 millions d'années, et ils ont remonté jusqu'à 13 milliards 700 millions d'années avant nous. Nous savons à peu près tout ce qui s'est passé, je ne dirais pas millénaire par millénaire, mais enfin, tous les 2 millions ou 3 millions d'années, nous savons comment était l'univers. C'est quand même une chose stupéfiante. Et puis, il y a deux choses sur lesquelles la science ne sait rien. L'une, c'est avant 13 milliards 700 millions d'années, c'est-à-dire avant le Big Bang. Vous savez que le Big Bang est une petite chose minuscule, un milliard de fois plus petite qu'un atome, qui était à des températures de milliards de degrés et d'une densité formidable, et ce Big Bang crée l'espace. C'est la science qui nous l'apprend. Et il est probable, il n'est pas sûr, mais il est probable qu'il crée aussi le temps. Et qu'est-ce qu'il y avait avant ? Eh bien, nous ne le savons pas. Nous ne le savons pas parce qu'il y a quelque chose qui s'appelle le mur de Planck. Planck est un physicien et le mur de Planck, ce n'est pas un mur religieux, ce n'est pas un mur philosophique, ce n'est pas un mur poétique, c'est un mur scientifique. Les lois de la nature ne peuvent pas remonter au-delà d'une fraction de seconde après le Big Bang. Cette fraction de seconde m'a fait beaucoup rêver. Cette fraction de seconde, c'est 0, suivi de 43 0 avant 1. Vous voyez ce que ça représente comme temps ? Eh bien, vous ne pouvez pas aller au-delà. Et c'est tout à fait naturel parce que la science, elle se développe dans l'espace et dans le temps. Il y a un philosophe assez connu qui s'appelle Kant qui nous a expliqué ça. Et s'il n'y a plus d'espace et de temps, il n'y a évidemment plus de science. Nous ne savons pas ce qu'il y avait avant. Et ce qui est d'amusant, c'est qu'il y a un autre moment où nous ne savons pas ce qu'il y a. Et ça, malheureusement, ce n'est pas il y a 13 milliards d'années ou dans 13 milliards d'années, c'est dans quelques semaines. Pour moi, dans quelques années, peut-être dans quelques mois. Peut-être dans quelques semaines. Pour chacun d'entre nous, dans quelques 20, 30, 40, peut-être 60, peut-être 80, pas beaucoup plus d'années. Je ne voudrais pas vous faire de la peine, mais quand vous sortirez d'ici, si je vous parle pendant 20 minutes, vous serez un tout petit peu plus près de votre mort que quand vous êtes entrés. et je dois vous dire que chaque fois que je dis ça, quelquefois, je me répète. Vous savez, mon cher Jean-Marie, je répète quelquefois. Eh bien, les gens rient toujours. Tant mieux, rions, en effet. En effet, je crois qu'il faut en rire. Mais c'est vrai, nous avons la mort. Et il s'est trouvé que pendant que je remuais tout ça dans ma tête, je lisais un livre merveilleux que vous devez tout de suite acheter en livre de poche chez Molla, qui sont... Je touche le... Pardon, je touche mon micro, je sais qu'il ne faut pas le faire. Qu'il faut tout de suite acheter, c'est la correspondance de Flaubert. Flaubert a écrit des livres épatants. Mais ce qu'il a fait de mieux, c'est cette correspondance qui est inouïe. Et à un moment donné, Flaubert dit je voudrais écrire un roman sur rien. On voit bien ce qu'il veut dire. Il ne veut pas d'anecdotes, il ne veut pas de tous ces trucs, il veut quelque chose qui tienne par le style. Et je me suis dit mais le rien, où est-ce qu'il y a du rien avant le Big Bang et après la mort ? Et je me suis posé deux questions extrêmement simples. Est-ce que le rien d'avant le Big Bang et d'après la mort, c'est le même ? Et la deuxième question, c'était est-ce que ce rien est vraiment un rien ? Oui, alors, vous essayez d'apporter des réponses à ces deux questions. assez difficile de répondre. Mais ce sont des réponses en forme d'hypothèses. Alors, le rien d'avant, on peut lui donner un nom. On peut faire l'hypothèse que ce rien, c'est Dieu. On l'appelle Dieu. Et vous commencez dans le livre sous forme, en effet, d'une hypothèse et puis plus on avance, et vous avez raison de dire qu'il n'est pas très long, mais plus on avance, plus on a l'impression que cette hypothèse, eh bien, vous la faites vôtre, qu'elle est adoptée et que oui, avant le Big Bang, derrière le mur de Planck, il y a Dieu. Mais alors, qu'est-ce que c'est ce Dieu ? Alors, je voudrais vous dire tout de suite que ce livre n'est pas un livre religieux. Ce n'est pas non plus un livre scientifique. Il n'y a pas l'ombre d'une équation dans ce livre. Il y a des livres passionnants de physique. Vous connaissez tous le nom de Hawking. Hawking, c'est cet astronome qui est entièrement paralysé. Il a d'ailleurs divorcé. Il a divorcé pour épouser son infirmière. Mais il ne peut pas s'exprimer et il communique uniquement en bougeant un petit tour. Et il a écrit un livre formidable qui s'appelle Une brève histoire du temps, qui est en réalité une histoire de l'univers. J'avais lu les 50 premières pages avec bonheur. Après, j'ai perdu pied complètement. Et mon livre n'est en aucune façon un livre scientifique. Un élève de sixième peut très bien lire ce petit livre. Ce que j'ai essayé de faire, c'est de poser les problèmes de la façon la plus simple possible. La plus simple possible. Et si j'ai appelé le livre roman, on me l'a reproché, ce n'est pas du tout pour attirer le public. C'est pour qu'on ne croit pas que ce soit un livre de philosophie, un livre de science ou un livre religieux. Pour tout vous dire, je ne sais pas si Dieu existe. Je me suis souvent présenté, peut-être déjà en avril dernier, comme un catholique agnostique. Je suis peut-être un gaulliste européen. C'est comme ça. Je suis un gaulliste européen. Je suis un écrivain du bonheur qui pense que le monde est assez sinistre. Et je suis un catholique agnostique, c'est-à-dire, il y a des gens qui vont dire alors vous êtes devenu athée. Agnostique ne veut pas dire athée. Agnostique veut dire que je ne sais pas. À vrai dire, je ne sais pas. Il y a des gens qui savent. Sartre ou... Des gens de droite ou de gauche, Sartre ou Michel Déon, savent que Dieu, ou le nourricier, que vous avez connu, savent que Dieu n'existe pas. Ils le savent. Il y en a d'autres qui savent que Dieu existe. Et il y a un autre livre célèbre d'un type qui s'appelle Dawkins, qui s'appelait, je crois qu'il a tiré à deux millions d'exemplaires, qui s'appelait pour en finir avec Dieu. Et bien, il sait que Dieu n'existe pas. Il considère les gens qui croient en Dieu comme des crétins. Et inversement, le catéchisme ou le Coran considèrent ceux qui ne croient pas à Dieu comme des monstres épouvantables. Et bien, je dois vous dire que moi, je ne sais pas. Et en ce sens, ce livre n'est pas un livre-lieu. Ce qu'il y a, c'est que nous ne pouvons pas savoir. Ce que nous avons le droit, c'est d'espérer. Je crois que c'est Unamuno, qui est un philosophe espagnol, qui dit croire en Dieu, c'est espérer qu'il existe. Et bien, je ne crois pas qu'on puisse aller beaucoup plus loin. Je suis d'ailleurs frappé de voir que ceux qui sont le plus attachés à Dieu s'appellent eux-mêmes des croyants. C'est-à-dire qu'ils croient. Et quand vous croyez, c'est que vous ne savez pas. Si vous voulez être certain de quelque chose, il faut le savoir. Quand vous allez prendre l'avion, quand il marche, il faut que vous sachiez l'heure de l'avion. Il ne faut pas croire, il faut savoir. Eh bien, même ceux qui sont le plus attachés à Dieu se donnent comme croyants. Pour tout résumer, je dirais qu'il y a deux phrases auxquelles je suis resté attaché. La première, c'est une phrase juive de deux rabbins qui discutent entre eux et l'un dit à l'autre ce qui a le plus important, c'est Dieu qu'il existe ou qu'il n'existe pas. Et la deuxième, c'est un père de l'Église qui dit ma foi est la forme de mon espérance. on peut espérer en Dieu. Il n'est pas plus absurde, c'est un peu absurde de croire en Dieu, mais ce n'est pas plus absurde que de croire qu'il n'existe pas. Croire qu'il n'existe pas est absurde aussi. Je pourrais vous donner plein de preuves de l'existence de Dieu et les détruire, et je pourrais vous donner plein de preuves de l'inexistence de Dieu et les détruire aussi. Il y a une question qu'on se pose tout au long de cette lecture, c'est quand vous vous dites eh bien au fond faisons l'hypothèse de Dieu. Vous avez formulé ça un jour autrement ici peut-être où vous avez dit je donne sa chance à Dieu. Eh bien alors faisons l'hypothèse de Dieu, donnons sa chance à Dieu, c'est ce que vous faites. Est-ce que c'est un mouvement de l'intelligence, c'est vous, c'est-à-dire après tout c'est peut-être moins absurde de croire qu'il y a eu que l'horloge à un horloger, que la création n'est-ce pas, à un créateur, c'est peut-être moins absurde que de croire au hasard absolu, une espèce de nécessité au sein de ce hasard. Est-ce que c'est un mouvement de l'intelligence chez vous ou est-ce que c'est un mouvement du cœur, c'est-à-dire que vous parlez du caractère réconfortant malgré tout que donne la foi en l'existence de Dieu. Est-ce que ça vient du cœur ou de l'intelligence ? Vous avez raison, vous avez raison, vous connaissez tous le mot de Voltaire, l'univers m'embarrasse et je ne puis songer que cette horloge existe, elle n'est pas d'horloger. vous savez que ceux qui ne croient pas à Dieu sont souvent des savants et surtout des biologistes. Pourquoi ? Parce que quand Copernic ou Galilée détruisent l'idée d'un univers qui tourne autour de la Terre, ils n'attaquent pas Dieu, ils sont tous chrétiens, ils croient tous à Dieu. Copernic croit tellement à Dieu qu'il est chanoine, Galilée tellement catholique qu'il passe devant l'Inquisition, Newton était tout à fait croyant, il était protestant et tout à fait croyant. Ce qui est le plus grave pour Dieu, ce n'est pas les astronomes, c'est Darwin. Darwin, c'est très embêtant. Pourquoi ? Parce que de grands esprits comme Bossuet ou Racine ou Voltaire, même Voltaire, croient encore que le monde a quelques milliers d'années. Bossuet croit que le monde a 6 000 ans. Buffon va un peu plus loin et il est terriblement audacieux. Il croit que le monde a 75 000 ou peut-être 100 000 ans, peut-être même 200 000. mais c'est Darwin qui découvre que l'univers a des millions et des millions et des millions d'années et que la vie elle-même a des millions d'années et que nous descendrons tous d'un ancêtre commun. Nous ne descendrons pas des singes mais nous sommes cousins des singes. Darwin avait un disciple qui est bien intéressant qui s'appelait Huxley et Huxley était le grand-parent de quelqu'un que nous avons connu. C'était le grand-père de Aldous Huxley le romancier et le grand-père de Julian Huxley qui a été mon directeur général à l'UNESCO avec qui je déjeunais et dînais souvent. Et ce Huxley défendait donc les idées de Darwin et il y a un célèbre débat comme ça comme nous et avec un archevêque anglican qui s'appelle Wilberforce et Huxley défend Darwin Wilberforce attaque et Wilberforce exaspéré dit à Huxley monsieur Huxley peut-être que vous descendez des singes mais madame ma mère certainement pas. Voilà c'était et en effet si Dieu crée l'homme et la femme il peut mettre en eux une conscience et une âme mais si nous descendons des primates des mammifères des éponges et des algues à quel moment est-ce que une âme et une conscience sera en nous ? Si un singe meurt quelqu'un intelligent que soit ce singe je veux bien croire qu'il soit très intelligent personne ne pense qu'il va dans un paradis pourquoi est-ce que nous nous irions dans un paradis ? ça c'est évidemment très grave pour l'église catholique pour l'église chrétienne pour l'idée de Dieu et en même temps vous avez l'argument tout de suite opposé d'accord nous sommes les frères des abeilles des ânes des oliviers et pourtant être un homme ça ne se confond pas avec un singe quel que cultivé et intelligent qu'il soit il y a un abîme alors là il y a un problème et en même temps si vous dites nous descendons d'un ancêtre unique c'est bien possible mais si c'est le hasard qui a fait cet univers et cette vie est-ce que le hasard n'est pas tout de même extraordinairement organisateur ? qui est un hasard ? très bien qu'il y en a deux qu'il y en a cinq mais qu'il y a des multitudes de hasards qui font que notre oreille fonctionne que nos yeux fonctionnent que le soleil se lève le matin il y a un argument qui est très fort tout de même c'est que tout le monde athée ou non athée reconnaît avec force c'est que l'univers est incroyablement régi par des lois auxquelles on ne peut rien changer si vous changez d'un millimètre d'un quart de degré d'un quart de seconde tout s'écroule est-ce que le hasard aurait pu arriver à faire un tel ensemble est-ce que il n'y a pas des choses qui ne relèvent pas de hasard si vous acceptez que toute vie relève de l'évolution et le temps et l'espace d'où sortent-ils d'où viennent-ils alors là ça pose un problème et en même temps l'athée vous répondra dès que vous ne savez pas vous appelez cette ignorance Dieu le dialogue est absolument éternel et je crois qu'il est insoluble ce qu'on peut faire c'est choisir on choisit entre le mystère que Einstein aimait beaucoup le mystère Einstein a fait l'éloge du mystère plus d'une fois et l'absurde et l'absurde c'est aussi très très beau vous savez encore une fois quand j'étais malade j'ai beaucoup admiré mais les médecins qui sont en général biologistes donc élèves de Darwin et en général athées et je voyais ces gens qui étaient entièrement dévoués aux malades des gens qui la nuit sont réveillés probablement une nuit sur trois ils sont réveillés au milieu de la nuit pour aller voir un malade ils vont le voir et je ne dis pas que les gens qui croient en Dieu les juifs les musulmans les chrétiens je ne dis pas qu'ils agissent parce que ils espèrent une récompense mais tout de même si on si on se dit si je me conduis vraiment bien avec les autres bon ce sera pas mal dans l'éternité tandis qu'un athée qui fait du bien aux autres qui n'espère rien alors je disais à ce médecin que j'ai adoré et qui était entièrement athée c'est vous qui serez assis à la droite de ce Dieu auquel vous ne croyez pas et évidemment j'ai lu avec beaucoup de bonheur que Sœur Thérésa Mère Thérésa passait son temps à douter et quand les deux quand les deux papes les deux derniers papes ont sanctifié comment est-ce qu'on dit ont béatifié bon béatifié les deux autres papes j'ai entendu avec bonheur un cardinal à qui on disait mais est-ce que c'est pas un peu trop rapide quand même est-ce qu'on est sûr que c'était des saints est-ce qu'ils n'ont jamais fait des péchés il dit mais comment vous croyez qu'un saint est parfait un saint pêche sept fois par jour alors le doute la formule que j'avais envoyée c'était je doute en Dieu vous n'avez pas répondu tout à fait à ma question c'est parce qu'on peut pas oui quand même si vous regardez en vous-même est-ce que c'est je reprends les termes que j'ai utilisés est-ce que c'est votre intelligence qui parle c'est-à-dire est-ce que c'est votre intelligence qui vous dit au fond c'est plus raisonnable plutôt que de croire au hasard absolu à l'absurde c'est plus raisonnable d'imaginer que ce mystère a un nom et que c'est Dieu ou bien est-ce que c'est après tout votre histoire personnelle votre mère votre grand-mère qui était croyante le fait que eh bien vous avez été malade comme vous l'avez rappelé que la fin de la vie approche est-ce que ce sont des raisons plus moins rationnelles moins philosophiques et plus affectives peut-être vous avez tout à fait raison vous avez tout à fait raison et qu'est-ce que vous voulez j'ai été élevé j'ai été élevé je n'ai jamais été à l'école je vous ai déjà raconté ça je n'ai jamais été à l'école je suis un des rares français qui n'ait pas été à l'école parce que mon père était diplomate mais j'ai quand même été élevé ensuite dans l'école dans l'université républicaine ce à quoi je crois c'est la science je crois à la science mais je ne crois pas que la science puisse nous expliquer elle peut tout nous expliquer sur le comment sur le comment comment nous fonctionnons comment nous pensons vous savez très bien que c'est quand même il y a des choses très simples qu'on peut dire vous savez que Descartes il y avait deux substances pour Descartes la substance pensante et la substance étendue et puis entre les deux entre la matière et la pensée il y avait quelque chose qui s'appelait la glande pinéale je ne sais pas très bien où elle était la glande pinéale qui faisait le lien nous savons que tout ça c'est des pharevoles nous ne pensons pas avec de l'esprit nous ne pensons pas avec une âme nous pensons avec le corps nous pensons avec des neurones nous pensons d'une façon entièrement matérialiste donc je crois à la science mais la science elle explique comment elle n'explique pas le pourquoi alors c'est vrai que peut-être ce qu'on me dit on me dit mais la foi ça dépend d'autre chose la foi c'est en effet c'est un élan du coeur peut-être oui c'est possible mais évidemment je dois être un esprit sec je dois être un coeur sec probablement je crois me rappeler que l'église elle-même il y a toute une partie de l'église toute une histoire de l'église avec saint Thomas qui est l'intelligence cherchant la foi et la foi soutenant l'intelligence et l'intelligence soutenant la foi alors s'il faut tout vous dire cette foi cette foi qui abat des montagnes je ne peux pas vous dire que je l'ai je n'ai pas été un enfant pieux et souvent je me dis est-ce que tout ça est vrai mais si vous me dites est-ce que vous espérez en Dieu alors ça l'espérance est tellement forte évidemment j'espère j'espère et il y a deux histoires que j'aime beaucoup on a fait les deux les deux histoires elles sont peut-être inventées un athée comme Bertrand Russell je crois que l'histoire est vraie un athée comme Bertrand Russell meurt et on lui dit vous mourrez et Dieu existe qu'est-ce que vous lui dites et il fait une réponse qui me paraît un peu faible il réfléchit un instant et il dit pas assez de preuves mais Dieu c'est pas des preuves Dieu ne se fait pas élire Dieu c'est pas des sondages c'est pas des preuves et dans l'autre sens il y a une bonne soeur un peu comment est-ce qu'il disait Macron il est très il y a une bonne soeur il est très qui meurt et il n'y a rien il n'y a rien la formule de Monterland homme de droite qui ne croit pas à Dieu ouvrez-vous porte de la nuit les portes de la nuit s'ouvrent et derrière il n'y a rien et la bonne soeur on lui dit alors qu'est-ce que vous dites et la bonne soeur répond eh bien Dieu a tort et je l'aime quand même pas mal pas mal eh bien peut-être que je ne vous la choqué personne peut-être que Dieu c'est une illusion mais cette illusion je crois qu'elle permet de vivre mieux je permets de vivre mieux et en plus une surprise n'est jamais interdite donner sa chance à Dieu ce Dieu d'ailleurs dont il est beaucoup question dans ce livre et dont le nom revient à toutes les pages c'est pas le Dieu des chrétiens d'ailleurs il n'est pas question du Fils il n'est pas question du Saint-Esprit c'est pas le Dieu des catholiques je me rappelle une conversation que j'avais eue avec Claude Moriac ici à Bordeaux on se promenait dans le jardin public et Claude Moriac m'avait dit je voudrais avoir la foi de mon père je voudrais être croyant comme mon père mais si je prends le credo il n'y a pas un seul terme dans le credo auquel je puisse souscrire auquel je crois c'est un peu comme vous écoutez il y a il y a il y a un livre dont on a beaucoup parlé qui pose aussi ce même problème c'est royaume d'Emmanuel Carrère en effet je je suis tout prêt à dire je crois en Dieu si vous me demandez alors écoutez assez tourné assez tourné autour de vous est-ce que vous y croyez oui ou non et bien si vous me posez un problème sur ce terme là je réponds oui oui mais je me dis je peux me tromper je peux me tromper mais enfin je crois en Dieu bon est-ce que je crois à la résurrection de la chair est-ce que je crois à la résurrection de la chair vous savez ce petit livre m'a valu des lettres innombrables chaque fois que j'écris un article je reçois 50% d'approbation et 50% d'engueulade et c'est très intéressant les 50% d'engueulade c'est 50% d'extrême droite 50% d'extrême gauche quand on écrit un livre on ne reçoit pratiquement que des lettres chaleureuses j'ai reçu des livres d'athées merveilleuses et j'ai reçu des livres de religieux merveilleux j'ai reçu une lettre d'un dominicain qui résume mon livre et qui dit c'est ce que je crois moi-même quand même c'est magnifique Dieu a tiré le monde de rien c'est-à-dire de lui-même dans la bouche d'un dominicain c'est quand même Dieu c'est que le rien et le tout le rien et le tout c'est la même chose c'est un des thèmes du livre c'est pour vous montrer la complication au départ avant le Big Bang nous sommes d'accord il n'y a rien s'il n'y a rien c'est qu'il n'y a rien d'autre et bien c'est tout à fait clair là c'est vraiment très simple ce rien là c'est le tout le rien et le tout avant le Big Bang c'est la même chose et c'est un des thèmes qu'on peut retrouver chez Hegel le lien du tout et du rien qui m'avait toujours paru incompréhensible et je me suis dit mais avant le Big Bang c'est très clair le rien et tout c'est la même chose et on peut se dire que la naissance de l'univers c'est simplement le rien et le tout sont séparés séparés soit par Dieu soit par le hasard et la nécessité et vous avez d'un côté un petit rien et de l'autre côté un petit tout qui est notre tout à nous mais reste ce grand tout qui se confond avec le rien c'est un peu abstrait mais à peine à peine abstrait un peu abstrait je voudrais qu'on soit moins abstrait et que et que vous parliez d'un thème qui qui donne lieu à quelques gens des plus beaux passages du livre vers la fin c'est ce thème vous vous êtes beaucoup interrogé sur le temps et puis nous en avons beaucoup parlé ici notamment la dernière fois mais là vous dites au fond il y a une chose qui est au moins aussi mystérieuse que le temps et dont j'ai peu parlé qui est la lumière et alors il y a plusieurs pages sur la lumière certaines pages très lyriques d'ailleurs très beau chant justement d'espérance qu'est-ce que c'est la lumière qui vous a attrayé écoutez il faut dire que c'est magnifique tout est magnifique l'eau 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 m'a toujours paru quelque chose de magnifique c'est quand même une matière stupéfiole ça vous paraît simple l'eau qu'est-ce qu'il y a de plus simple que l'eau et l'eau est une matière imaginez quelqu'un qui ne connaisse rien de ce monde on essaye de lui expliquer ce que c'est que la matière on peut comprendre ce que c'est que la matière c'est dur c'est solide on peut le voir mais quel drôle de matière est l'eau je peux faire entrer l'eau en moi et je peux me baigner dans l'eau j'ai beaucoup nagé dans ma vie dans l'eau quelle matière extraordinaire je peux entrer en elle et elle peut entrer en moi et alors l'eau n'est rien à côté de la lumière vous savez que longtemps on a cru que la lumière c'est aussi un des thèmes de la philosophie que la propagation de la lumière était immédiate de grands esprits croient encore que la propagation de la lumière est immédiate elle n'est pas immédiate elle va très très vite elle va à 300 000 km à la seconde c'est à dire qu'en une seconde elle fait sept fois le tour de la Terre et 300 000 km à la seconde la lune est à 400 000 km pas très difficile il faut une seconde pour que la lumière de la lune nous parvienne le soleil est à 150 millions de kilomètres je fais le calcul il faut 8 minutes pour que la lumière du soleil nous parvienne il y a des questions auxquelles on ne peut pas répondre par exemple qu'est-ce qu'il y a au nord du pôle nord difficile de répondre et si vous me dites comment est le soleil en ce moment je ne peux vous dire qu'une chose je sais qu'il y a 8 minutes il existait peut-être que maintenant il n'existe plus nous le saurons dans 8 minutes mais avant nous ne savons pas où est le soleil et donc le soleil la lumière transporte du temps vous parlez du temps et de la lumière ils sont liés si nous voyons des étoiles très très loin vous savez tous que ces étoiles peuvent être mortes s'il y a des gens qui nous voient au loin ce n'est pas nous qui voient ils voient ou Jules César ou la guerre du feu ou les diplodocus ou l'univers avant la vie c'est ce qui permet non pas un philosophe ou un savant mais un romancier de dire c'est c'est faux-clos c'est faux-clos de dire non seulement le passé n'est pas mort mais il n'est même pas passé il n'est même pas passé parce que si quelqu'un nous voit d'une très très lointaine galaxie et bien il voit le passé de notre univers alors tout ça est évidemment foudroyant et le temps c'est quelque chose bon on ne va pas reparler du temps simplement vous vous rappelez que saint Augustin a cette formule magnifique si tu ne me demandes pas ce qu'est le temps je sais ce que c'est mais dès que tu me demandes ce qu'est le temps je ne sais plus ce que c'est et alors c'est saint Augustin le premier qui bien avant le Big Bang émet l'hypothèse que le temps est créé par Dieu et alors il y a des plaisantins c'est dans les confessions c'est dans les confessions il y a des plaisantins qui lui disent mais qu'est-ce que faisait Dieu avant la création et saint Augustin répond ce qui est quand même drôle dans un ouvrage de philosophie il pensait à des punitions épouvantables pour ceux qui poseraient cette question il faut j'insiste pour que les auditeurs lisent les pages consacrées à la lumière et de façon vraiment très belle presque autant que le temps moins cruel plus tendre moins secrète et moins mystérieuse mais tout aussi répandue à travers tout l'univers la lumière m'a toujours semblé murmurer en silence quelque chose de Dieu oui vous savez si vous me dites pourquoi est-ce que vous croyez pourquoi est-ce que vous espérez que Dieu existe je dirais parce que le soleil se lève je comprends pas est-ce qu'il peut se lever est-ce que le hasard et la nécessité peuvent faire que le soleil se lève j'en doute un peu ce qui est curieux et après je vais donner la parole au public parce qu'on me fait des signes impératifs ou impérieux je sais pas comment il faut dire à côté il y a une chose quand même étrange c'est que c'est un après tout c'est un acte de foi ce livre n'est-ce pas et le dernier mot d'un livre qui fait l'hypothèse de Dieu qui donne sa chance à Dieu qui choisit le mystère le dernier mot c'est néant où nous retournerons et que dans notre folie nous appelons le néant le dernier mot des mémoires d'outre-temps c'est pas à vous que je l'apprendrai c'est éternité et vos mémoires d'outre-temps à vous qui sont quand même plus plus discrètes c'est néant l'éternité nous connaîtrons tous l'éternité l'éternité c'est quelque chose de très simple ce qui est incompréhensible c'est le temps le temps réfléchissez un peu à ce temps où est l'avenir où est l'avenir il est nulle part et pourtant il va arriver et où est le passé ça nous savons bien qu'il existe le passé il existe nous pensons tous à nos parents qui sont morts à des amis qui sont morts récemment et que nous aimions ils existaient le passé existe où ? naturellement il existe dans notre cerveau mais quand le monde aura disparu vous savez très bien que le monde va disparu vous savez que le soleil c'est pas des hypothèses nous savons que le soleil a 10 milliards de durée de vie qu'il existe depuis 4 milliards et demi ou 5 milliards et il durera encore 5 milliards il y a une histoire célèbre je crois que je vous l'ai racontée déjà il y a un connard comme moi qui parle de conférences comme ça et il dit le soleil va disparaître dans 5 milliards d'années on vous rappelle l'histoire il y a une jeune fille au 6ème rang qui s'évanouit alors on la tapote on lui donne un peu d'eau on lui dit mais qu'est-ce qui se passe il dit comment qu'est-ce qui se passe vous avez pas entendu qu'est-ce qu'il a dit il a dit que le soleil va disparaître dans 5 millions d'années on lui dit pas 5 millions 5 milliards oh bon j'avais entendu ça alors vous comprenez pour nous ça n'a aucune importance profitons de notre vie 5 millions d'années 5 milliards d'années ça n'a aucune importance ce qui est sûr c'est que ce monde disparaîtra ça c'est sûr la science le sait elle ne sait pas comment il disparaîtra dans le froid ou dans le chaud mais il disparaîtra et les hommes disparaîtront bien avant et qu'est-ce que nous avons nous nous avons cette vie mais nous connaîtrons l'éternité l'éternité c'est très simple nous la connaîtrons le seul problème c'est quelle éternité quelle éternité est-ce que c'est une éternité vide ou est-ce que c'est une éternité pleine alors beaucoup de lettres de gens qui ne croient pas à Dieu me disent mais écoutez comment posez-vous cette question c'est tout à fait simple c'est tout à fait simple quand vous êtes né avant vous n'étiez rien et bien après vous ne serez rien c'est un argument assez fort vous savez comme est assez fort l'argument ce n'est pas Dieu qui crée l'homme à son image c'est l'homme qui crée Dieu à son image c'est un argument assez fort et bien l'argument après la mort vous serez comme avant la vie c'est-à-dire rien la seule petite chose c'est qu'il y a quand même quelque chose qui se sera passé qu'est-ce qui se sera passé et bien c'est que nous aurons vécu et il y a une phrase l'un de mes maîtres j'ai beaucoup aimé mes maîtres si j'ai été un peu hostile à à mai 68 ce n'est pas pour des raisons politiques ou familiales c'est parce qu'il disait du mal des maîtres et moi j'ai beaucoup aimé mes maîtres et bien j'avais un maître qui s'appelait Jean Kélévitch et Jean Kélévitch avait une formule que je voudrais vous livrer pour finir vivre est éphémère mais le fait d'avoir vécu cette vie éphémère est un fait éternel merci mesdames et messieurs merci applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501